C'est hélas un événement tragique qui ouvre ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Cela se passe près de Colmar, en Alsace. Un incendie a ravagé un gîte qui abritait des personnes handicapées, ceci à l'occasion des vacances. 28 personnes se trouvaient à l'intérieur. 17 ont pu être évacuées pour les autres. Et le compte est hélas vite fait. Il manque 11 personnes à l'appel. 9 corps viennent d'être retrouvés, nous dit-on. Deux autres sont considérés ce midi comme potentiellement décédés. Philippe Antoine. Un embrasement généralisé. Ce sont les mots utilisés par les pompiers pour décrire ce qu'ils ont découvert à leur arrivée tôt ce matin près de cette ancienne grange rénovée en gîte. Un bâtiment à colombages, style alsacien, de 500 mètres carrés avec deux étages et des combles. 28 personnes originaires de Nancy y séjournaient dans le cadre de vacances. Et seules 17 ont pu évacuer rapidement le bâtiment, vraisemblablement celles qui étaient au rez-de-chaussée. 11 personnes, à savoir un encadrant et 10 adultes handicapés mentaux légers, n'ont pas réussi à quitter le gîte. Au moment où je vous parle, neuf corps ont été localisés et deux sont encore introuvables. La difficulté réside dans l'accès dans les niveaux concernés, puisqu'on a énormément de gravats, énormément de parties effondrées et un plancher dont la stabilité est très aléatoire, ce qui rend difficile notre progression et les opérations de recherche. Dès l'alerte, les grands moyens avaient pourtant été déployés. 76 pompiers arrivaient sur place en 14 minutes avec 4 fourgons incendies, 4 ambulances, un poste médical avancé et 3 échelles, de même que 40 militaires de la gendarmerie. La première ministre française Elisabeth Borne a annoncé se rendre sur place en compagnie de la ministre des Solidarités. Une enquête judiciaire a été confiée au procureur de Colmar, mais pour le moment, les autorités disent n'avoir aucun élément sur ce qui a pu provoquer l'incendie. Merci.